Musique Hey yo les potes c'est Frantso et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode les bons conseils de la saucisse Donc aujourd'hui un petit épisode consacré à comment réagir dans une situation de 1V plusieurs personnes Donc quand vous êtes tout seul contre plusieurs personnes Donc aujourd'hui on a le replay de Rajmaniok Rajmalia assez connu puisqu'il est déjà passé pas mal de fois sur Kiefer et Koukhoff Donc avec son E50 le tir à 9 allemand médium de la branche du E50M Donc il est en plateau avec Monsieur E50 qui est avec son E50M pour sa part En match packing 2-10 en bataille impromptue sur la map Step Et donc on est parti La game va démarrer un peu normalement C'est plutôt la fin qui va nous intéresser puisqu'on va voir comment il va gérer cette situation de 1V4 je crois Et comment du coup il faut gérer ces situations qui généralement peuvent arriver Et je pense que c'est un épisode qui peut intéresser pas mal de personnes Puisque des fois je vois des gens qui sont en 1V2 qui peuvent le gagner Mais qui malheureusement ne font pas les bons focus Ne choisissent pas les bonnes cibles Les bons canons à faire tomber Et du coup bah il meurt Sans avoir fait grand chose Donc du coup déjà premier spot On met une petite tarte sur le bas de chat Le son j'espère qu'il est pas trop fort Donc là il est un peu passé en mode beaucoup découvert Donc il aura pris une petite tarte du type 102 Mais c'est pas grave puisqu'il en aura mis 2 En vengeance on va dire En échange voilà Donc le trade est intéressant en tous les cas Donc il avance au niveau du secteur B8, B9 Donc en bas Si vous voulez avancer sur step En bataille impromptue ou même en bataille normale C'est vraiment le bas qu'il faut privilégier je pense Parce que le haut est beaucoup trop exposé à l'artillerie Donc c'est vraiment là qu'il faut choisir Si vous voulez commencer à initier un petit push Donc déjà là on spot un 50B Et un 54E1 Donc il va prendre une tarte de 50B Essayer de s'angler avec ce 50 Qui a un blindage assez boonsy Un assez bon blindage pour un médium Et donc il arrivera à faire boon sans problème Ceux de 54E1 50 qui prend quand même pas mal de tirs par ce bas de chat Là 50 qui est assez exposé à l'artiste C'est pour ça que cette position n'est pas vraiment bonne Surtout que le 50M et le 50 N'ont pas un bon blindage au niveau de la tourelle Puisque c'est assez plat comme vous pouvez le voir Donc c'est vrai que la position n'est pas folle Pour un E50 Où il est à compte Et donc là il recule un peu Parce qu'il a vu que les ennemis étaient quand même assez agressifs Et puis ils avaient un bon burst Puisqu'il y avait un 50B et un 54E1 Donc il faut faire gaffe On joue safe On essaye de garder ses PV au maximum Parce que là la game il y a 1-3 Les ennemis sont en train de De pocher la ligne 1-2 Comme vous pouvez le voir Donc voilà c'est vraiment important D'essayer de garder ses HP Au maximum On peut voir que ses alliés arrivent Enfin pour aller contre poche Counter poche Ces ennemis qui arrivent quand même A beaucoup de monde A beaucoup sur cette cape Et donc là on arrive On arrive on y va On va aller finir sur ce T-54E1 Et aller initier le poche sur ce T-54E1 Donc voilà Le 430 qui prendra quand même pas mal de tarte On va aller du coup essayer de finir Ce Geek Panther 2 Et ce 50B Qui sont assez agressifs Donc là le JP Voilà On lui met la petite tarte Le 430 qui est un peu trop chaud Il faudrait qu'il recule un peu Il n'y a vraiment pas de HP Il faudrait qu'il laisse les autres initier Le poche Donc là il finira le 50B sans problème Malheureusement le RHM qui finira le 430 Joli focus du RHM Finir le canon C'était plutôt pas mal Donc là On va essayer de mettre une petite tarte sur le RHM Malheureusement ça ne sera pas fait 50 qui se finira par l'AGC C'est assez dommage Mais bon l'AGC en même temps Elle avait raison de focus ce gros push allié Et donc on finit le RHM sans problème 7-9 Du coup les ennemis Qui ont quand même Bien bien invade Presque toute la map Parce que là Rajmani et son équipe Non plus que la Une mini zone La zone de la cape Et le reste C'est le contrôle map des ennemis En leur faveur Donc là 4 kills 3100 de dégâts Un joli taf pour l'instant Franchement Une bonne réaction L'équipe d'équipe alliée Puisqu'ils ont quand même pas Bien réussi à counter push Ça aurait pu être pire Malheureusement là Il va falloir essayer quand même De faire la différence Au niveau des dégâts Donc là On va essayer d'aller Aider Cet object 704 Et ce Yacht Panzer 100 Donc là Je pense qu'il était Plutôt parti Dans une optique Pardon D'aller Killer cet artil Donc la GC Qui pourrait Faire très très mal Donc là On spot un petit E75 Je crois qu'il est AFK de mémoire Donc je suis un peu Enrimé Je pense que ça s'entend un peu Donc excusez moi Si j'ai un peu de mal A articuler Voilà Le urum De l'hiver N'est ce pas Hashtag Merci le kayak Et donc Au niveau De cette cap Le VK Qui essaye de faire Résistance Contre Stati 49 Et peut-être Bientôt Ce Batchat Et ce type 62 Qui arrive Donc 8-10 Pour l'instant A 8-11 C'est pas super Donc là 1-75 On va fermer Tranquillement Les dégâts Les dégâts Gratuits Tout simplement Donc là On va plutôt S'intéresser A ce qui se passe A ce qui se passe De l'autre côté De la map Donc on peut voir Est-ce qu'on peut Se mettre en free game Et bah c'est parfait On va être en free game On va aller voir Ce qui se passe Là-bas Mais je pense Qu'on a pas La portée de vue Donc là Vite fait On va s'imaginer Donc là Il se passe Voilà Y'a un IS-8 Y'a un Jackpanzer 100 Et un IS-8 Qui essaye de résister Ils ont réussi A quand même Killer un Batchat Donc c'est plutôt Un bon trade L'IS-8 Qui essaye d'aller Killer ce Jackpanzer 100 Donc là On va se remettre Sur la vue De Rajmanyok Qui a fini C'est un Rajmania Mais j'appellerai Rajmanyok Parce que c'est un bot Voilà Qui a fini Ce 75 sans problème Malheureusement Il ne va pas aller Sur l'artiste Je pense qu'il a raison En fait Parce que là Il faut qu'il a aidé Ses alliés Qui se font quand même Beaucoup beaucoup trop Entourés Et malheureusement Là Ce 100 Qui Qui spawn Le 100 Qui devait tellement pas être là Qu'il met une énorme hit Et qui du coup Le met à 377 HP Ce 100 Le met vraiment Très très au fond Là C'est vraiment pas Pas le sang de la joie C'est Enfin je sais pas du tout Ce qui faisait là Ce 100 Et donc Là ses alliés Qui sont quand même En train de se faire Ouais pas mal circle En plus c'est deux gros TD Assez pataux Donc là En face d'eux Ils ont quand même Des trucs assez mobiles Donc c'est vrai que C'est pas fou C'est quoi ce bruit C'est un truc bizarre Donc là Il décide de pas Pas jouer le duel Il a raison avec ce 100 Qui pourrait lui mettre Très très cher Et même le finir Il décide plutôt D'aller voir la GC Encore une fois Une bonne analyse de jeu Ne jamais essayer De jouer le duel Contre un mec Qui peut vous faire Qui peut normalement Vous tuer Qui a même de grandes chances De vous tuer Surtout que le mec est allied Donc ça fait un peu mal Quand même Sur un E50 Et donc là Les ennemis Qui sont en train de farmer Ces chars Donc cet objet 704 Qui va se faire finir D'ici peu Et ce qu'il y a Que prend 0.100 Qui se tombe sous les coups De l'IS-8 Donc là Il y est Encore une fois Parti sur la GC Qui doit finir Je pense que c'est Vraiment Une chose assez importante Donc là Il se retrouve Dans une situation De 1v4 Et donc on va voir Comment il va réagir Le GG Qui est dit par Le Tech Round 9 Mais pas Faut jamais dire GG Le 1390 Qui se tombe Parce que Rage N'a pas vraiment Aidé ses alliés Mais là En soit Il serait allé les aider Enfin Peut-être plus faire la diff Mais il aurait pris Le 100 dans les fesses Donc en soit Ça aurait été pas Ça aurait été pas Hyper worsted Très clairement Donc là Ce qui est bien C'est qu'il fait vraiment Le tour en tour Du coup là Les ennemis ne sont pas Forcément Au courant D'où il est Et d'où il va arriver Puisque le 100 L'avait spot Au niveau de De J4 Mais c'est tout En fait Ils savent pas Où il va arriver Par où il va être au spot Donc c'est plutôt pas mal Toujours essayer de faire ça Quand vous êtes dans une situation De 1v 1v plusieurs personnes Donc là Le problème quand même C'est qu'il est vraiment Très très low HP Le 100 Qui l'a mis vraiment Très très au fond Mais bon Ne jamais désespérer Dans ce cas de situation Tout est possible Sur World of Tanks Et donc on va le voir Donc là il s'approche de la cape Puisqu'il faut aller faire la décape De toute façon Il se doute après Que la GC est Au niveau de cette cape Puisqu'il ne l'a pas spot Il a fait tout le temps de la map Donc là Une petite APCR Pour assurer ses tirs Là c'est go condensable Il faut vraiment assurer ses shots Il ne faut pas booster Et donc Et donc Le premier spot Qui va être fait Sur cette cape On spot l'IS8 Et la GC On lui met On met une petite tarte Sur l'IS8 Qui Essaye de nous focus Voilà on bouge bien Et on va finir Cette US8 A travers Le M41 Bulldog C'est vraiment pas mal Donc là On fait vraiment très très attention La GC qui veut essayer de pique On reste à l'abri La GC qui tire Et qui loupe Heureusement Donc là Il faut vraiment Aller finir En premier La GC Le Técarn 9 Qui arrive derrière Et là il va falloir Faire très faire gaffe Il va falloir choisir ses focus Et là dans ce cas là Ce qu'il faut faire en premier C'est C'est de killer Ce Técarn 9 Qui normalement Aura reload avant la GC Et donc Là auto aim On tourne bien sûr Avec son châssis Pour passer à circle On montre son face Son côté le plus loin des En face de soi Et on va essayer de finir Ce Técarn 9 Malheureusement Il se recachera juste avant Là on s'en fiche de la GC La GC qui n'a pas encore reload Donc là la GC qui doit avoir Un peu près reload On la bait On l'esquive Donc c'est plutôt pas mal On va essayer de lui mettre Un petit tir Ce qui sera fait Et donc on va se mettre à l'abri Avec toutes ses carcasses Ça va être plutôt pas mal Je pense Là il y a moins que ce soit fait On va essayer de le tirer A travers les carcasses Et on finira la GC sans problème Donc là On est dans une situation De 1v1 Avec du coup le Técarn 9 Qui a quand même pas mal Mis son shot Il a souffert du syndrome De ce Técarn 9 C'est à dire qu'il a touché le canon C'est un peu dommage pour lui Mais bon Écoutez c'est le jeu Donc là Il attend un peu le despot Toujours faire ça Quand vous êtes en situation De 1v1 Enfin là c'est du 1v1 Mais attendre d'être despot Parce que là du coup Le sang va croire Que Rage est reparti Mais là en fait Rage est juste tout simplement Reparti par en bas Malheureusement Il sera spot par le sang Le sang qui avait juste Sa petite barre télémétrique Qui pouvait passer Juste au dessus de la montagne Du coup il va spotter Rage Malheureusement Du coup là Rage qui ne sait pas trop quoi faire Là il est un peu en hésitation Il est one shot par le sang Le sang qui doit Qui a 1000 HP Donc normalement C'est 3 tirs Pour Rage Pour l'avoir Alors qu'il n'a plus que 2 APCR Donc la dernière Ce sera une AP Normalement Il va vraiment pas falloir Boonser dans ce cas là Le sang Heureusement Qui va dans la cape Donc là c'est une bonne nouvelle Puisque du coup Le sang on sait où il est La cape du coup Qui est en impromptu Prend vraiment beaucoup de temps Donc là on a le temps Là dans ce cas là Il faut vraiment temporiser Si vous avez le temps les gars Temporiser Quand vous êtes en 1v1 surtout Dans ce cas de Dans ce genre de situation Il faut tempo Ça sert à rien d'aller D'aller rush comme un débile Et de se faire défoncer Là on va juste tempo On va arriver par un côté Où peut-être il ne va pas s'y attendre Essayer de faire jouer Notre blindage Qui est le plus élevé Donc là sur le 50 On va essayer de faire jouer Notre blindage de caisse Qui est le plus élevé Ou même de faire jouer Nos avantages Donc par exemple La dépression Si vous avez un char A haute dépression Et donc Là tranquille On y va On va aller au niveau De cette cape Où on est arrivé Juste à l'heure Déjà 7700 dégâts Qui ont été fait 8 kills Là si on le tue Ça va être du coup 9 kills Qui vont être à sa portée Et normalement 8000 est des patates de dégâts Et donc là On va faire la décale Pour voir ce qu'il y a Sur cette cape En l'instant rien du tout On fait tomber l'arbre Un petit misplay de sa part Parce que là L'arbre tombé C'est pas vraiment bien Donc là du coup Voilà Il fait tomber l'arbre Du coup il va repartir Un peu une petite erreur Sur ce point là Mais bon il a le temps Il a le temps C'est ça l'avantage Avec les impromptus C'est qu'il a vraiment Pas mal de temps Du coup En soit l'arbre Je pense que du coup Le sang devait s'attendre A le voir d'autre côté Malheureusement Malheureusement Le sang qui va l'attendre Mais il va tenter Le petit snapshot Qui ne passera pas Au niveau de la barre Télémétrique Vraiment D'avoir le canon cassé C'est vraiment Un gros gros défaut Donc là il recule Il va attendre le despot Il ne lui reste plus qu'une APCR C'est vraiment très très problématique Donc là On attend le despot Et on va repartir On va aller Sur un autre endroit On a le temps encore une fois Ne pas stresser Il ne faut vraiment pas stresser Dans ce cas de situation Même si bon Je sais que Même moi je stresserai Quand vous avez réussi A tuer trois ennemis Dans un 1v4 C'est vrai que là Il ne reste plus qu'un ennemi A tuer Il faut vraiment Save ses tirs Être vraiment sûr de soi Et donc là Il va repartir pour Le repique On va jouer le duel Malheureusement La dépression qui le troll On arrivera à lui passer Un petit tir Heureusement que le sang N'est vraiment pas très 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 bon Il faut le dire Et donc là La décape qui est faite On a encore une fois 1 minute 30 Pour Aller Décape Non 3 minutes même Je crois que c'est On a un peu plus C'est 3 minutes Donc là on est tranquille On va repartir Le sang qui est parti De la cape Donc là on sait Un peu près Où il va arriver De toute façon Logiquement Il doit arriver Par la colline Voilà donc le sang qui arrive Le sang qui n'a pas la dépression Donc là Ce qu'il faut faire C'est le premier galet On n'a pas trop le choix Et voilà C'est ce qui va être fait Le premier galet qui va être fait En espérant que le sang N'est pas son kit de repas Mais il ne l'a pas Donc c'est normalement Le shoot qui va être fait Pour finir ce sang Avec du coup 8 832 dégâts 9 kills Une énorme game de rage Mania 1797 Un joli 1v4 Donc malheureusement Pas la colobaneuf Parce que c'est un 1v5 Quand vous faites une colobaneuf Mais du coup Un joli taf de sa part Encore une fois Ne pas oublier Tout ce que je vous ai dit Tout ce que je vous ai énuméré Dans la game Toutes ces petites choses Qui font que vous pouvez gagner Encore une fois Il a bien utilisé son char Ses avantages Il a bien sûr Pris son temps Après c'est vrai que là C'est une impromptue Donc il y a le temps Quand il cape C'est vrai que Dans les batailles normales C'est un peu plus long Enfin un peu plus rapide Quand vous capez Mais essayez vraiment Maximum De faire jouer le temps En votre faveur Et d'essayer de pick D'essayer de brain l'ennemi C'est vraiment assez important Là du coup Il a vraiment pas mal joué Et même en fait A la limite Si l'ennemi des fois Enfin je sais pas Si vous avez XVM Si vous avez mon opac Vous l'avez pas Mais s'il y en a Qui ont XVM Vous pouvez jouer en fonction De comment le joueur Joue C'est à dire que Si c'est un vert Il va s'attendre A ce que vous arriviez Par un autre côté Donc du coup Des fois moi l'autre jour C'est ce que j'ai fait J'étais en Je devais aller décape Je suis allé décape une fois Je voulais partir d'un autre côté Mais en fait J'ai attendu des spots Donc 10 secondes Et j'ai repic Mais du même côté Et en fait Le mec ne s'y attendait pas Parce que c'est un bon joueur Du coup il devait se douter Que j'allais arriver par un autre côté Et du coup J'ai pu le redécape Une deuxième fois Et ça c'est vraiment des trucs à faire C'est à dire que J'ai attendu 30 secondes Je pense que le mec Devait s'attendre Que j'étais parti d'un autre côté Et finalement Je suis allé du même côté Et le mec T'es complètement Boulversé on va dire Parce qu'il ne s'attendait pas A ce que j'arrive par là Du coup La rage Je pense que le sang Il devait savoir Qu'il n'était pas très très fort Mais ça se voyait de la façon Et du coup Il a pu tranquillement Prendre pas de pire côté Après là ça reste une main pouverte Donc c'est vraiment à son avantage Et du coup C'est tout Pour cette petite vidéo Pour ce petit conseil J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à mettre Un petit like Si vous avez l'ai aimé Oui c'est plutôt logique A commenter sur quoi que ce soit Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo les gars Donc sur ce je vous dis Bonne chance Sur le champ de bataille les gars La bise Le swag Et à la prochaine Ciao ciao